bonjour avant toute chose la première chose que je vais te demander c'est ton nom et où est-ce que tu es en ce moment ? alors mon nom c'est Arez, Mercedes et en ce moment je me trouve à Nîmes où j'habite c'est ma ville natale et j'y suis revenue il y a trois ans et qui es-tu comme personne Mercedes ? c'est-à-dire tes intérêts, tes valeurs, tes passions qui es-tu comme être humain ? comme on disait un petit peu avant l'interview ici et maintenant sachant que tu ne pourras pas tout dire de toi mais qu'est-ce qui te vient à propos de toi aujourd'hui ? alors écoute je vais te partager quelque chose que m'a dit mon fils le week-end dernier il m'a dit que j'avais une vitalité hors du coma et j'étais très étonnée de ce mot vitalité et en même temps je trouve que c'est juste je crois que je suis quelqu'un qui a une grande vitalité je ne sais pas si c'est un petit peu les racines d'immigrés tu vois mon père et ma mère sont arrivés en France ils étaient à l'âge adulte et je suis la première génération et quand on habite dans un pays où je suis née en France mais je crois que ça développe beaucoup de vitalité donc je dirais que je suis quelqu'un de avec des valeurs quand même très humanistes c'est-à-dire que pour moi ce qui est important et ce que j'ai vécu dans ma famille c'est de voir l'autre voilà voir l'autre qu'est-ce que ça veut dire voir l'autre pour toi Mercedes ? ça veut dire prendre le temps tu vois de s'intéresser à lui prendre le temps de le rejoindre dans son univers prendre le temps de l'accueillir et l'accueil ça a été quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma famille d'origine voilà d'être accueillant ? oui d'être accueillant d'être accueillant je ne dirais pas que ce soit c'est particulier tu vois à l'Espagne je ne sais pas ce que ce n'est pas particulier à l'Espagne mais en tout cas dans ma famille on accueillit toujours mes amis on accueillit toujours et on s'intéressait toujours aux gens qui m'entouraient et je crois que je fais ça aussi c'est-à-dire que je m'intéresse aux personnes qui sont autour de moi pas seulement en tant que thérapeute je crois que je le fais de façon naturelle c'est aussi découvrir finalement qui est l'autre découvrir son univers donc je suis très curieuse très très curieuse qu'est-ce que tu fais de tes découvertes ? qu'est-ce que ça fait en toi ? ces rencontres, ces découvertes ? comment tu les transformes ? écoute je vais te partager quelque chose j'étais une grande lectrice je suis née dans un milieu assez modeste et je lisais beaucoup et je me disais mais c'est merveilleux de lire tous ces livres parce qu'en fait je peux être quelqu'un d'autre je peux vivre dans un autre pays je peux avoir notre métier et je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup c'est finalement notre vie ordinaire on fait beaucoup de choses mais notre vie de rencontre voilà c'est à chaque fois des univers très particuliers que l'on connecte et qu'est-ce que j'en fais ? je crois que ça nourrit mon imaginaire et probablement que ça m'accompagne beaucoup quand je suis thérapeute aussi cette curiosité aussi tu vois je me nourris de tout ça tu parles de ton goût pour la lecture est-ce que tu as d'autres goûts d'autres passions pour la lecture que la lecture je veux dire ? alors j'ai une passion à l'heure actuelle et depuis quelques années pour le tango argentin voilà j'ai une passion qui n'est pas très gestaltiste celle-là globalement j'aime beaucoup la tauromachie pourquoi ce n'est pas gestaltiste ? ce n'est pas très gestaltiste parce qu'on met toujours en avant effectivement la mort de l'animal etc et depuis que je suis revenue tu vois dans le sud là ici à Nîmes je m'intéresse beaucoup finalement à cet univers de tauromachie ce n'est pas juste tu vois la mort de l'animal que je peux parfaitement comprendre et là aussi c'est un univers c'est une tradition c'est une tradition de 150 ans c'est l'amour pour les taureaux c'est la compréhension de ce que peut rencontrer un homme quand il rencontre un animal c'est aussi tu vois cette magie de la reine cette magie de toutes ces traditions qui font que c'est particulier tu vois c'est un peu comme le tango argentin le tango argentin ce n'est pas juste une danse c'est une rencontre avec un partenaire c'est une musicalité c'est un travail sur les pas de la danse mais c'est aussi un travail sur la respiration sur la créativité enfin c'est il faut des années tu vois pour avoir il faut des années pour ne serait-ce qu'approcher un peu l'art du tango ou l'art de la tauromachie pour moi ce sont des arts l'effet que ça me fait quand tu en parles c'est les images que j'ai qui sont peut-être des clichés mais il y a quelque chose d'une immense intensité une très très grosse intensité je voulais savoir et si je ne me trompe pas et si ça résonne ce mot d'intensité est-ce que c'est un mot qui parle de toi de ta vie ou d'un aspect de toi je ne sais pas si je dirais le mot intensité je dirais plutôt que finalement c'est découvrir toujours un peu plus tu vois c'est un petit peu comme quand on est thérapeute c'est tellement c'est tellement c'est tellement c'est un univers de parler de présence c'est quoi la présence c'est quoi l'écoute c'est-à-dire que parfois ce sont des mots et derrière ces mots on est toujours en train de découvrir quelque chose encore quelque chose encore quelque chose encore quelque chose tu vois c'est finalement au travers de l'infiniment simple ou l'infiniment petit juste une danse juste une posture juste un spectacle finalement qu'est-ce qui va se cacher derrière tout ça voilà je crois que c'est plutôt ça qui m'intéresse plus que l'intensité à proprement parler c'est finalement un peu comme un collier et bien il y a une première perle et puis il y en a une autre puis il y en a une autre puis encore une autre tu vois je crois que c'est ça surtout que je trouve passionnant finalement c'est d'approfondir c'est de voilà je crois que c'est ça c'est d'approfondir oui en fait je t'écoute et je me dis ce que ça suscite en moi en t'écoutant c'est il y a le tango argentin il y a la tauromachie mais en fait en t'écoutant je me dis évidemment ce qui se met en route pour moi c'est quoi ton rapport au tango toi et bien sûr qu'on pourra aller très 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 loin là-dedans et ton rapport à la tauromachie qui est tout ce côté unique et ce que ça dit toi qui évidemment qui mobilise tu parles tu parles de ce qui t'intéresse tu as parlé un petit peu de tes valeurs tu n'as pas beaucoup parlé de tes qualités alors en tant que personne parce que bon il y a la personne il y a le thérapeute il se rejoint j'ai deux parce que je ne sais pas si je ne les sépare vraiment et peut-être qu'il y en a qui apparaissent quand tu es dans ta vie quotidienne puis d'autres qui apparaissent particulièrement quand tu es dans ta fonction de thérapeute je ne sais pas comme tu veux alors je crois que j'ai une qualité c'est que j'ai quelque chose de très je suis très engagée tu vois je fais alors je n'aimais pas ton mot d'intensité mais bon en tout cas je sais que je suis quelqu'un de très extrêmement responsable quand je dis quelque chose je le fais je crois que je suis assez congruente j'essaye de dire et d'être ce que je suis tu vois que ça s'aligne en fait j'aime avoir une parole c'est-à-dire que je suis je crois qu'on peut compter sur moi voilà je crois que quand je dis quelque chose je le fais tout simplement pour moi c'est important il y a quelque chose un petit peu il y a quelque chose un petit peu ancien tu vois chez moi un peu passéiste c'est pas une valeur d'aujourd'hui c'est une valeur du passé je dirais ça je ne sais pas si c'est le fait d'être basque d'origine basque ou quoi mais en tout cas dans cette pour moi c'est important je suis quelqu'un de de très je fais beaucoup je réalise beaucoup j'entreprends beaucoup j'ai ma vitalité elle a besoin de concret aussi je je suis très j'anticipe beaucoup je prévois beaucoup et je passe par le réel je crée je crée par le réel je ne suis pas très créative avec les armes je suis très créative avec le réel voilà je ça c'est une de mes qualités et puis peut-être une autre qualité que l'on me reconnaît beaucoup c'est que je pense être profondément bienveillante j'aime toujours regarder la ressource des gens j'aime regarder l'intelligence de la vie j'aime j'aime pas regarder j'aime pas la critique négative j'aime regarder bien sûr la critique fait partie de l'être humain mais j'aime regarder l'énergie d'une personne et la voir avec son côté positif j'aime profondément ça je le crois c'est pas que j'aime ça c'est que je crois que se cachent en nous des trésors que se cachent en nous beaucoup d'intelligence et qu'il suffit de le regarder et dernière chose qui est importante pour moi c'est que je pense beaucoup je crois beaucoup à l'intelligence collective je pense qu'on s'additionne les uns les autres et j'aime beaucoup l'énergie groupale dans une équipe j'aime beaucoup travailler en équipe parce que je pense qu'une équipe est intelligente j'aime beaucoup aussi la thérapie de groupe parce que j'aime l'énergie du groupe voilà je pense que c'est un vrai challenge de savoir travailler avec les autres on est meilleur avec les autres ça ça me fonde ça je le crois profondément comment tu vis comment tu vis ton âge Mercedes tu parlais d'une tradition des traditions de ton côté ancien j'avais envie de changer un peu la question d'habitude c'est comment tu vis ton âge mais j'ai l'impression comment tu te finalement il y a l'âge que tu as réellement il y a aussi l'âge que tu te donnes à l'intérieur il y a peut-être des âges différents pour toi des vécus d'âge différents pour toi alors écoute je viens d'avoir 58 ans donc lundi 19 décembre donc c'est tout frais quel âge j'ai à l'intérieur peut-être que c'est une question qui n'a pas de sens mais c'est ce qu'elle m'est venue comme ça écoute je ne sais pas pourquoi depuis qu'on échange toutes les deux en tout cas là depuis tout à l'heure ce qui est très très présent à moi c'est tu vois c'est de faire partie en fait d'une tradition c'est très présent à moi c'est-à-dire faire partie vraiment d'une continuité tu vois qu'est-ce qu'elle a jugé je ne sais pas mais en tout cas peut-être que les ancêtres étaient très présents pendant que je te parlais en fait les ancêtres étaient très présents ces gens qui ont construit avant nous qui nous transmettent et c'est un petit peu comme ça que je me vis aussi tu vois dans cette tradition de la gestalt c'est-à-dire qu'à mon tour je transmets je trouve ça une très grande beauté et je trouve aussi une très grande humilité tu vois de pouvoir apprendre des autres tu vois peut-être peut-être que ce qui me vient c'est notre société d'aujourd'hui c'est quand même une société que je vis comme très narcissique il faudrait tout créer soi-même tout savoir soi-même exister par soi-même briller par soi-même il y a quelque chose de cette société qui cultive un narcissisme qui me paraît complètement complètement décalé et j'ai envie de revenir à quelque chose de plus humble dans la beauté de ce mot d'humilité c'est-à-dire être à une place et avoir conscience de la place d'avant et avoir conscience des places d'après tu vois et peut-être qu'on manque terriblement aujourd'hui de cette vision avec une amplitude après et avant voilà c'est très présent parce que la vision d'avant pour moi c'est aussi la connaissance de l'histoire c'est aussi la connaissance de la culture c'est aussi la curiosité pour cette amplitude tu vois avoir de l'amplitude dans la vision que l'on peut avoir voilà donc quel âge j'ai ? j'ai peut-être l'âge d'un moment de l'histoire en n'oubliant pas le moment d'avant et le moment d'après voilà peut-être et comment tu vis ton genre ? ah alors ça c'est une question que je trouve très chouette parce que je me souviens quand j'étais adolescente je m'étais beaucoup questionnée sur cette question de genre et j'avais lu les écrits de Winnicott Donald Winnicott sur la partie féminine en nous et la partie masculine en nous et ça m'avait vraiment racémérée parce que je trouve ça passionnant d'accueillir les différentes énergies en nous et mon genre je le vis je me vis comme une femme et en même temps j'ai énormément l'énergie masculine en moi que je sais convoquer que je connais et j'aime énormément me sentir ces deux à la fois dans le fond et je suis très très ouverte par rapport à ces questions de genre c'est à dire que je considère que ce sont que des énergies qui nous traversent et des énergies que l'on choisit d'incarner plus ou moins et que l'on peut choisir d'incarner avec des tonalités différentes dans la sexualité par exemple tu vois après là c'est dans ma partie privée j'en dirai pas davantage mais je suis dans une très grande ouverture sur ces énergies qui nous traversent et que l'on choisit ou pas de vivre mais comment tu décris l'énergie pour toi ta représentation ou ton vécu de l'énergie dite masculine ou dite féminine comment toi tu pourrais les qualifier aujourd'hui qu'est-ce que tu mets derrière ce mot d'énergie féminine ou d'énergie masculine alors je vais commencer peut-être par l'énergie féminine pour moi l'énergie féminine telle que je la vis moi c'est plus une énergie d'accueil c'est plus une énergie de me laisser traverser c'est plus une énergie d'accueillir à moi tu vois vraiment de cette énergie qui vient à moi c'est une énergie aussi où je vais pouvoir où je travaille aussi beaucoup avec mon imaginaire où je peux travailler avec voilà effectivement quelles sont ces images qui peuvent me traverser quelle est cette douceur qu'est-ce que je peux laisser venir à moi c'est plus cette énergie d'accueil c'est ce que je peux qualifier comme une énergie féminine et puis mon énergie masculine elle est différente mon énergie masculine je la sens davantage quand par exemple il faut que je pose des choses quand par exemple je vais vers quand je dois tu vois poser une parole quand je dois signifier là je pense par exemple en tant que thérapeute quand je pose la loi quand je pose des cadres quand je pose la règle quand à un moment donné pour moi c'est juste pas négociable d'ailleurs je dis ce mot pas négociable parce que ça m'a été ramenée par un stagiaire qui me disait avec toi on sent quand c'est pas négociable on sent ta rigueur et c'est utile mon énergie masculine je la sens quand j'ai du courage quand je dois quand je sens une situation qui me paraît injuste ou quand je sens qu'il faut que j'y aille mon énergie masculine elle est utile quand je vois une situation par exemple thérapeutique qui m'engage beaucoup qui est compliquée pour moi et j'y vais c'est-à-dire c'est un peu tu vois ce sabre qui va pourfendre l'eau l'eau endormie c'est à ce moment-là que je sens mon énergie masculine je dirais ça c'est cette énergie de l'aller vers c'est l'énergie qu'il me faut aussi pour accepter cette interview avec toi et là je vois bien que je convoque mon énergie féminine parce que si je me laisse traverser par la beauté de ce que je sens aussi de ce partage de cet échange voilà il y a les deux à la fois qu'est-ce que tu as est-ce qu'il y a c'est pas qu'est-ce que tu as est-ce qu'il y a des personnes des rencontres qui ont pu qui ont été importantes pour toi dont tu as l'impression que ça t'a forgé que ça t'a imprégné que ça t'a influencé que ça est-ce que les personnes particulières qui ont fait contribuer à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui alors dans le monde de la gestalt alors oui je vais te parler des personnes que j'ai rencontrées dans le monde de la gestalt je suis un peu émue de les évoquer mais j'ai envie d'évoquer peut-être quatre personnes quatre personnes non peut-être cinq personnes oui je vais évoquer cinq personnes alors je vais évoquer Marie-Léon voilà Marie-Léon elle a vraiment été importante pour moi et ce que je garde précieusement de Marie je crois que c'est justement sa capacité de s'engager de s'engager dans le travail d'être présente avec l'autre de pouvoir voilà je crois que c'est son engagement qui a été très apprenant pour moi de s'engager pleinement avec son corps avec son émotion et voilà et vraiment je la remercie de ça et ça a été vraiment précieux pour moi une autre personne qui a été vraiment importante c'est c'est Claudia Claudia Gauley ce que je garde de Claudia là je parle ces moments précieux qui m'ont vraiment nourrie c'est comment c'est la clarté de ce qu'elle peut transmettre et comment elle peut positionner comment elle pouvait positionner tout l'enseignement de la gestalt comme on va dire des points de repère voilà Claudia a su organiser tu vois ce champ complexe de la gestalt et elle a su créer des points d'ancrage et ça c'est tellement tellement précieux dans cet apprentissage de quelque chose d'éminemment complexe donc pour moi Claudia c'est un être avec beaucoup beaucoup de on va dire de vista elle a beaucoup de vista quand je dis vista c'est à dire qu'elle peut voir ce qui n'est pas apparent voilà et c'est une une intelligence très très précieuse une personne avec une intelligence très précieuse et très contributive dans notre dans notre communauté voilà donc vraiment merci pour ça et puis après moi je vais évoquer donc Manon Van Bonzel qui est une une thérapeute et une amie une amie chère et ce que j'aime profondément et que je garde de Manon c'est comment elle comment elle est intense et comment elle sait travailler avec l'intensité et comment elle sait travailler avec le feu avec ce feu de l'émotion de l'énergie ce feu de la saine agressivité comment à un moment donné elle va travailler avec ce feu de l'action dans la mise en action tu vois de la créativité gestaltiste et ça c'est extrêmement précieux parce qu'on est quand même dans un monde dans un monde très intellectuel très rationnel très cognitif et d'aller de descendre dans les entrailles tu vois c'est vraiment précieux en tant que personne et en tant que professionnel et Manon m'a vraiment aidé à descendre à travailler avec un autre centre de gravité et puis une autre personne que j'aime profondément c'est Thierry Thierry d'Auvergne Thierry est un ami et c'est un homme profondément aimant voilà c'est un homme qui aime c'est-à-dire c'est un un thérapeute et un homme qui qui travaille avec l'amour c'est-à-dire qui travaille avec le cœur et il travaille sincèrement et honnêtement avec le cœur et et c'est très transformateur voilà ça crée des choses très très belles autre le fait qu'il a son langage il a un langage musique il a un langage mou il a un langage poésie et donc c'est un métalangage qui nourrit notre langage gestaltiste voilà donc et puis une autre personne qui a compté pour moi c'est Dominique Reineke Dominique Reineke dans la sobriété dans la sobriété de sa présence et dans la capacité qu'il a de ne jamais lâcher ici et maintenant et de toujours permettre à la personne avec qui enfin qui avec qui il est de de se réactualiser tu vois de ne jamais oublier ici et maintenant donc ça c'est très précieux de Dominique Reineke voilà les cinq personnes que j'ai envie d'évoquer et elles ont vraiment beaucoup compté pour moi et je suis très beaucoup de gratitude voilà et elles ont compté tu as intégré ces parts d'elles c'est à dire c'est des choses sur lesquelles tu t'appuies pour être toi maintenant aussi avec les autres si j'ai bien compris oui absolument d'ailleurs de te le nommer comme ça finalement je le réalise moi aussi oui oui et est-ce qu'il y a une situation qui a eu un un impact sur toi aussi que ce soit professionnel ou personnel tu choisis ce que tu as envie d'évoquer mais il y a des situations il y a des personnes qui nous transforment des rencontres comme ça importantes mais il y a aussi des situations de vie qui viennent nous sculpter est-ce que toi tu en as rencontré est-ce que tu as envie d'en partager une avec nous s'il y en a une ou plusieurs je ne sais pas comme tu veux oui alors il y a une situation que beaucoup d'entre nous vivent c'est la situation de divorce c'est-à-dire que c'est une situation donc après 20 ans de vie commune quand effectivement il y a un arrêt comme ça de cette continuité dans une vie et bien forcément on est dans une position de se réactualiser de se réinventer de se recréer donc je crois que ça a été une magnifique opportunité pour finalement réactualiser recréer voilà j'aime bien ces mots-là réactualiser j'aime bien parce que forcément on change d'environnement on change donc on se recrée on se réactualise on va aller on va aller chercher les ressources qui sont là et on va continuer le chemin sous d'autres formes voilà c'est une fracture narcissique très forte puisque c'est une voilà le fil comme ça qui paraissait inébranlable à un moment donné s'arrête donc il faut réapprendre à retisser j'aime bien l'image du tissage tu vois les films se coupent il faut recréer des fils à recréer d'autres dessins donc ça a été une situation qui a été très fondatrice finalement de qui je suis aujourd'hui je crois voilà ça a permis cette coupure de fil d'un homme que j'ai énormément aimé mais bon comme beaucoup d'histoires d'amour c'est pas le fait d'aimer ou pas d'aimer qui est problématique puisque je crois que l'amour ne s'arrête pas comme ça mais c'est plutôt le fait de pouvoir vivre ensemble ou pas c'est souvent les conditions de vivre ensemble qui s'arrêtent et c'est pour ça qu'on s'arrête souvent mais l'amour continue et tant mieux voilà donc après il y a d'autres amours qui s'ouvrent on aime d'autres personnes et c'est tant mieux après je suis contente de sentir la joie que je peux sentir à ça il n'y a pas d'inachevé là il y a quelque chose comme ça qui a été vraiment suffisamment travaillé pour que je puisse tenir les deux à l'intérieur et remercier cette épreuve qui dans l'histoire d'une personne c'est un des traumas les plus importants d'une vie et on le sait que c'est un trauma important dans une vie pour moi ce n'est pas un trauma pour moi ça a été une épreuve fondatrice donc créatrice je ne suis pas du tout je suis celle que je suis aujourd'hui grâce à ça je n'ai pas de doute là-dessus on parle de gestalt depuis le début au détour de certaines réponses que tu fais mais du coup j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à ton cheminement vers la gestalt comment ça s'est fait pour ça est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert comment tu es arrivée à la gestalt alors écoute je pense comme beaucoup d'entre nous en fait je suis arrivée à la gestalt par la thérapie alors c'est j'étais assez jeune je crois à l'époque je dois avoir je ne sais pas 25 ans je crois quelque chose comme ça 25-26 je ne sais plus dans ces eaux-là et je rencontre la psychosynthèse qui est aussi une forme de travail très on va dire manière de travailler cœur, corps, esprit vraiment j'aimais beaucoup cette approche et puis je crois que j'écoute une émission et j'entends parler Xavier Botetémar donc j'entends parler et j'ai été frappée par ces mots je me suis dit tiens j'ai envie de rencontrer j'ai envie de rencontrer Xavier Botetémar donc à ce moment-là j'habite à Paris je vais le voir je vais à l'école parisienne de Gestalt rue Froidevaux je me souviens et je n'avais pas du tout aimé le premier entretien avec lui et c'est peut-être parce que je n'avais pas aimé le premier entretien avec lui je me suis dit tiens je crois que je vais aller creuser un peu ce qu'est la Gestalt voilà donc tu vois ça s'est fait finalement un peu comme ça par hasard j'avais juste compris que la Gestalt c'était une manière de travailler qui permettait l'approche corporelle l'approche émotionnelle et l'approche cognitive je crois que c'est ça qui m'a plu à la base moi je suis psychologue j'ai fait un parcours j'étais psychologue tout en faisant d'autres études en parallèle tu faisais des études de quoi en parallèle ? je faisais des études d'anglais j'étais à la fois angliciste et puis je faisais des études de psychologie d'accord et puis j'ai arrêté ces études de psychologie à la maîtrise enfin de master 1 à l'époque parce que je me suis dit c'est pas possible je peux pas devenir clinicienne à 21 ans tu vois j'avais eu un parcours sans faute je me suis dit non clinicienne à 21 ans c'est pas possible donc j'ai arrêté ce parcours là pour voyager et après et après je suis revenue bien 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 plus tard à cette formation de psychologue voilà combien de temps tu as voyagé ? je suis partie deux ans à l'étranger quand j'étais jeune j'avais fait des études à l'étranger d'accord donc tu as fait un break de deux ans puis après tu es revenue à tes études de psychologue et tu as pu finir alors non je suis revenue et je me suis dit psychologue c'est pas pour moi parce que j'étais encore un peu jeune et puis je me dis non c'est pas possible donc j'ai fait des études de ressources humaines donc j'ai été une fonction RH et puis en fait ces chemins me faisant j'ai fait de l'accompagnement humain j'ai fait de l'accompagnement professionnel je fais de l'accompagnement je faisais des bilans de compétences des bilans professionnels et que c'est comme ça que tout doucement tout doucement je suis revenue à l'accompagnement individuel et que je suis revenue à la thérapie et que j'ai retrouvé le fil de la formation en psychologie voilà donc c'est par après c'est avec la gestale que ensuite je suis revenue à la psychologie voilà il y avait des soignants dans tes ancêtres il y avait des formes de gens qui soignaient alors non mais je crois que finalement c'est ma mère qui est très soignante ma mère elle est psychologue dans l'homme voilà c'est une vraie écoutante elle a beaucoup de présence elle a beaucoup d'écoute et je crois qu'elle m'a transmis le goût de l'écoute le goût de l'autre d'accord c'est sa tradition là et qu'est-ce qui t'a plu dans la gestale ce que tu décris le côté holistique de la gestale mais quand tu as commencé à rencontrer les concepts j'imagine que tu as commencé par ta thérapie personnelle et puis ensuite que tu es allé vers une formation je t'ai entendu nommer l'école parisienne de Kechtal c'est là où tu t'es formée j'imagine c'est ça c'est ça et donc quand tu as commencé à passer de l'expérimentation personnelle de ce que c'est à une conceptualisation qu'est-ce qui a raisonné en toi ou quand tu as pu le nommer peut-être qu'il y a des choses des expériences que tu as fait et puis tu as pu mettre des noms dessus et quels sont ces concepts qui t'ont vraiment plu parler et peut-être aussi quels sont ceux que tu as découvert plus tard ou ceux sur lesquels tu t'appuies toi maintenant qui sont un peu ta façon de t'approprier la Kechtal alors écoute ce qui est pour moi vraiment vraiment l'essentiel c'est l'implication du thérapeute c'est la comment le thérapeute et c'est ça vraiment qui m'a plu en Kechtal c'est de sentir que j'avais une personne en face de moi tu vois que j'avais pas j'avais une personne qui vibre à mon contact pour qui j'existe vraiment et qui existe pour moi c'est cette sensation tu vois de l'autre c'est ce goût de l'autre c'est comment je peux me sentir que l'autre m'inclut dans son expérience tout autant que moi je l'inclus dans la mienne c'est sans conteste ça qui m'a fait choisir la Kechtal et aujourd'hui comme formatrice comme thérapeute comme superviseuse c'est vraiment ça que j'ai à coeur de transmettre parce que moi je considère que quand j'accompagne quelqu'un quelle que soit la fonction que j'occupe je m'accompagne tout autant que je l'accompagne je me régule tout autant que je m'ajuste tu vois au contact avec la personne et c'est ce vivant finalement c'est ce vivant qui pour moi c'est ça pour moi l'esthétique de la Kechtal c'est ce vivant quand on parle d'esthétisme c'est cette beauté là cette vérité là c'est cette vibration là cette couleur là qui m'anime en fait d'ailleurs dans le mot animer il y a le mot de vivant donc c'est vraiment ça c'est vraiment le fait de sentir qu'il y avait une personne en face du coup tu es devenue progressivement tu as choisi de devenir gestalt thérapeute et puis comment ça a été qu'est-ce que tu en fais maintenant qu'est-ce que la gestalt dans ta vie ça prend quelle forme comme exercice ou peut-être quelque chose de personnel je ne sais pas aujourd'hui alors peut-être que j'ai envie de dire aussi que pour moi ça n'a pas été évident de devenir gestalt thérapeute ça a été un long chemin je trouvais je trouve que ce n'est pas si simple d'être de se laisser traverser ce n'est pas si simple tu vois je suis aussi formée ma première formation ça a été la formation de psychologue et je vois bien que quand on est psychologue c'est vraiment c'est bien finalement d'être derrière un écran de regarder l'autre alors je ne veux pas dénigrer la fonction de psychologue ce n'est pas ça du tout c'est la formation c'est la formation c'est un savoir sûr c'est un savoir évaluatif et c'est très utile en même temps ce n'est pas si simple de se laisser traverser d'être avec de se rétrofléchir de s'ajuster de supporter au sens double du terme c'est-à-dire à la fois soutien et à la fois cette rétroflexion qui n'est pas toujours facile quand on accompagne quelqu'un c'est de supporter l'altération que l'on vit dans le contact avec l'autre aussi ce n'est pas juste être gestein thérapeute c'est quand même un véritable c'est un sport à haut niveau c'est un exercice coûteux c'est coûteux de recevoir la plainte de l'autre de recevoir de recevoir le fait de ne pas exister pour l'autre et de rester là de recevoir voilà donc tu vois cette capacité finalement à rester vivant elle est extrêmement utile d'être vivant avec nous-mêmes déjà de pouvoir souffler sur notre propre vitalité quand on rencontre de la dépression quand on rencontre de la désespérance quand on rencontre des gens qui ont juste envie de couper le fil avec la vie de partir et nous nous restons là et nous maintenons notre propre fil de vie à l'intérieur ça passe par nous ça passe par nous et la personne qui nous rencontre les gens qui nous rencontrent doivent pouvoir s'appuyer tu vois comment nous nous soufflons sur notre propre vitalité notre propre flamme de vie comment on y croit notre foi intérieure et ça c'est un vrai c'est un vrai challenge on est loin d'être utile à l'autre non non on est loin de tout ça on est resté vivant avec moi-même pour pouvoir être vivant avec l'autre c'est pas rien ça on ne peut pas se cacher tu vois c'est cette c'est l'engagement c'est à dire enfin si je vais essayer de traduire je me dis les gens qui écoutent et qui ne sont pas du tout gestatistes qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ce qu'on est en train de dire par rapport à une formation psychologue tu me dis si je traduis bien ce que tu veux dire j'ai l'impression que tu es en train de parler de cet engagement contrôlé qu'on a c'est à dire qu'on va vraiment travailler dans notre contre-transfert avec ce qu'on est nous et que c'est ça qui n'est pas protégé parce qu'on s'expose beaucoup à ce moment-là on est à la fois objet de l'autre quand il a besoin de nous fracasser et puis en même temps on est sujet pour pouvoir poser des limites et de pouvoir aussi le faire exister en disant j'existe aussi et que c'est cette prise de risque qui est de s'exposer soit en tant que personne qui est un peu particulière dans la gestalt qu'on ne retrouve pas forcément dans la psychologie d'origine psychanalytique où il y a cette implication très contrôlée et même distanciée où on peut où le soi du thérapeute est un peu protégé alors que nous on va l'engager au contraire je ne sais pas si tu es d'accord avec ma manière de définir les choses et qui peut expliquer aussi cette façon que tu as de décrire comment on est pétri traversé et comment ça peut être parfois éprouvant pour nous oui oui tout à fait c'est ça c'est comment on peut être présent la présence c'est très complexe à définir la présence mais c'est être avec véritablement être avec et être avec c'est être présent à soi pour être présent à l'autre et il y a aussi une question de narcissisme tu vois dans cette histoire c'est-à-dire que si je suis suffisamment tranquille avec qui je suis si mon narcissisme c'est-à-dire si j'existe suffisamment avec moi-même je n'ai pas besoin tu vois d'être complétée par l'autre et c'est ça qui permet on va dire cet ajustement relationnel et pour des gens qui ne sont pas gestaltistes qui nous écouteraient c'est qu'effectivement et bien c'est on va retrouver on va relancer tout ce processus relationnel tous ces processus d'attachement mais sains c'est-à-dire que je suis avec l'autre et je vais moduler ma qualité de présence en fonction des situations thérapeutiques après c'est beaucoup trop complexe oui oui bien sûr mais c'est cet ajustement mais quand tu disais que ça a été difficile en tant qu'étudiante gestaltiste de te laisser c'est ça que tu voulais dire c'est ce travail sur ce narcissisme de pouvoir revisiter toute cette qu'est-ce que c'est qu'être moi pour pouvoir être avec l'autre est-ce que c'est ça dont tu nous parles c'est exactement ça c'est exactement ça je me souviens tu vois au début quand je commençais ma pratique de gestaltiste mon superviseur me disait mais tu rétrofléchis tout le temps je rétrofléchis je ne comprenais mais pas du tout j'ai mis des années à comprendre ce que ça voulait dire rétrofléchir j'avais juste le sentiment qu'écouter qu'être au service de l'autre un peu me prêter comme objet tu vois suffisait pourtant j'avais fait une longue thérapie derrière moi etc mais non aujourd'hui je sais que ça ne suffit pas c'est que moi je suis juste authentiquement moi-même avec l'autre que j'aide le plus l'autre tu vois mais aider l'autre c'est de surcroît c'est-à-dire qu'il va voilà et ça je l'enseigne beaucoup beaucoup et j'accompagne véritablement les thérapeutes aujourd'hui dans le réêtre thérapeutique on regarde toujours les situations qu'est-ce qui va se co-construire ensemble et je vais soutenir l'être thérapeutique pour qu'il puisse modifier quelque chose dans l'environnement qui fait que le client n'a pas d'autre possibilité que d'expérimenter ou d'exprimer autre chose tu vois et je travaille beaucoup à ce que la personne qui est dans le thérapeute puisse travailler à écouter parce que quand il est très tranquille avec lui-même ou suffisamment tranquille avec lui-même en fait il l'ouvre tu vois il peut sentir il peut ouvrir son écoute large 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 alors que s'il est préoccupé par quelque chose le concernant son écoute va être très orientée complètement donc pour moi c'est quelque chose qui est très propre en tout cas c'est très précieux dans la gestalt ça tu vois c'est le travail sur l'être thérapeute je veux dire la posture champ l'ici et maintenant le je tue la co-construction de l'expérience ça vraiment la gestalt a eu cette cette intelligence incroyable de le repérer dans les années 50 de le théoriser voilà et moi je l'accompagne beaucoup et je suis convaincue de ça j'ai vu des gestaltistes aussi tu vois aussi à l'étranger pour être allé aussi dans des colloques etc et j'ai vu la qualité aussi de ce que nous enseignons nous en France sur l'implication justement du thérapeute je trouvais que nous avions une qualité d'enseignement tu vois l'implication qui passe par la mobilisation corporelle par comment je suis vivante avec mon propre corps avec mes sensations comment je peux me mobiliser cette mobilisation corporelle elle n'est pas dans l'ère du temps ce qui est dans l'ère du temps c'est c'est l'évaluation c'est c'est le cognitif c'est le savoir c'est on n'est pas dans l'ère du temps de cette mobilisation sensorielle humaniste simple voilà donc c'est ça qui pour moi est important avec gestalt et dans ce parcours là quel a été ton plus grand défi est-ce que tu as tu te souviens d'un défi particulier ça a été juste de faire tes études qui a été un défi mais est-ce qu'il y a une situation peut-être plus plus prégnante où tu sens que tu as dû vraiment dépasser quelque chose et qui t'a apporté du coup quelque chose écoute chaque fois que j'avais à travailler en thérapie de groupe la thérapie individuelle pour moi quelque part c'est plus facile mais en thérapie de groupe quand on est thérapeute de groupe et qu'à des moments on va s'engager on va s'engager dans ce champ émotionnel partagé tu vois à ces moments-là à chaque fois l'expression que j'ai à chaque fois c'est allez je vais dans la piscine je plonge j'y vais à chaque fois tu vois je sentais que waouh il me fallait beaucoup de courage pour y aller donc ce sont des tas de petites situations thérapeutiques comme ça où je sentais que c'était pas juste être avec et puis nommer les figures et puis repérer non 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 pas juste nommer les figures et repérer mais pleurer avec sentir l'agressivité avec toucher être touchée et touchée c'était tu vois tous ces moments vraiment de partage intense où je sentais que j'avais pas toujours envie d'y aller et bien ce sont ces moments où à chaque fois que je suis allée chaque fois que je sortais de ces expériences mais complètement vibrantes parfois même tremblotantes enfin mon corps pouvait être en vibration totale tu vois où je pouvais vraiment me sentir mais et puis aussi recevoir tu vois recevoir recevoir l'importance que je peux avoir pour quelqu'un c'est 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 très c'est très touchant ça ça me touche beaucoup de recevoir et d'avoir l'humilité de recevoir je dis souvent ce mot parce que c'est pas si facile de recevoir c'est tellement plus facile de donner mais recevoir ne pas comprendre pourquoi on reçoit recevoir l'importance que l'on a pour quelqu'un se laisser tu vois ça c'est précieux et à chaque fois je sens que je traverse quelque chose ce sont toutes ces petites expériences que je continue à vivre parce que le jour où j'arrêterai de les vivre je m'arrête est-ce que tu as l'impression qu'il y a une communauté qui s'est artiste moi tu vois c'est ce qui fait je crois la joie quand je travaille c'est quand par exemple j'anime un groupe de supervision ou que j'anime un groupe de formation ou un groupe de thérapie je ne cherche jamais à transmettre de l'amour par exemple tu vois par contre je ne cherche jamais à le faire je veux dire ce n'est pas une intention chez moi jamais je n'ai pas cette intentionnalité mais quand chaque fois que je travaille à regarder les figures l'intelligence quand je travaille à être avec quand je transmets tout ça tout ce que je viens de dire et que j'entends les gens partager le climat de bienveillance le climat de comment je et les autres sont tout autant importants que moi dans ce que nous sommes en train de faire ensemble tu vois et que je vois bien que moi thérapeute ou moi superviseuse je suis au même niveau que les autres tu vois dans ce travail et que il y a des mots comme amour qui sont qui sont nommés je suis chaque fois très très heureuse et je suis d'autant plus heureuse que je ne le cherche pas oui tu vois et je suis surprise d'ailleurs à chaque fois je suis surprise je me dis ah ah bon c'est comme ça et à chaque fois que les gens disent la dynamique du groupe le groupe que nous sommes à chaque fois qu'on parle du nous je suis très très heureuse pourquoi parce que j'ai le sentiment de créer on va dire des petites communautés tu vois où nous retrouvons à la fois à chaque fois l'intelligence collective et quand nous faisons ça j'ai le sentiment que nous oeuvrons un peu à contre-courant du narcissisme ambiant de notre société et j'aime beaucoup ce nous voilà alors je sais que tu es gestal thérapeute que tu es formatrice que tu animes des groupes de thérapie mais des groupes aussi de supervision est-ce que j'ai oublié quelque chose est-ce qu'il y a des choses que tu fais que je ne sais pas que tu fais des stages ponctuels je crois à thèmes aussi je ne sais pas si tu en fais encore oui autour de quels sont tes thèmes les thèmes qui t'intéressent à profond en tout cas le stage que j'anime avec Manon Madbonzel c'est un travail autour des réalités non ordinaires c'est-à-dire que quand on est gestaltiste on va travailler la réalité ordinaire ce qui est là ici et maintenant et avec un stage de quatre jours on va s'autoriser à travailler dans on va dire ce champ d'imaginaire et on ouvre les espaces pour les ramener dans la réalité ordinaire c'est-à-dire comment on peut être nourri par des rêves que nous faisons comment on peut être nourri par des je ne sais pas des messages des phrases des images des sons qui peuvent nous traverser et donc nous créons un espace pour que cette ouverture soit possible et qu'ensuite les personnes ça nourrisse la fonction personnalité qu'on puisse se vivre pas comme simplement Mercedes dans ma réalité d'aujourd'hui je suis thérapeute je suis ceci cela cela mais comment je peux me vivre avec une une voilà une fonction personnalité plus large c'est ça qui m'intéresse finalement je suis toujours un peu dans ce traverser les frontières ouvrir la curiosité et se laisser traverser voilà toujours plus que ce que l'on imagine être je trouve que c'est joli ça et du coup c'est quoi ton ex qu'est-ce que tu imagines pour ton futur en tant que gestaltiste qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais explorer construire bâtir d'un point de vue personnel dans ton rapport avec la gestalt alors pour l'instant je suis très franco-française parce que j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup à oeuvrer mais j'imaginerais bien retraverser les frontières j'imaginerais bien retraverser les frontières et je voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'ai beaucoup réagé quand j'étais plus jeune je parle plusieurs langues voilà peut-être qu'un jour quand j'aurai plus de temps et pas tout de suite encore maintenant mais je retraverserai les frontières peut-être parce que je trouve que j'aime beaucoup les communautés gestaltistes et j'aime bien les petites cellules nucléaires d'humanité que nous formons et pour la gestalt en général qu'est-ce que tu comment tu imagines la suite de la gestalt est-ce que tu as des souhaits pour la gestalt thérapie en général moi en tant que formatrice à l'école parisienne de gestalt j'ai vraiment à coeur de former des personnes extrêmement bien formées sur le plan de l'être mais aussi sur le plan du savoir-faire et sur le plan du savoir parce que nous vivons dans un monde très scientifique donc nous intégrons aussi à l'école parisienne de gestalt toutes les données scientifiques que nous pouvons je suis toujours en train de me former et l'équipe de façon très très large je crois qu'on a aussi ce goût pour s'ouvrir aussi dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et mon souhait c'est que nous résistions au tout scientifique que nous résistions au DSM tout va et que nous utilisions tout ça pour alimenter nos postures pas pour lutter contre non pas pour lutter contre mais pour encore une fois faire avec mais que nous soyons vraiment des professionnels de la relation et que nous maintenions notre paradigme relationnel parce que parce que c'est compliqué de le faire on a une pression extérieure très forte et que nous continuons à le faire parce que je crois que c'est vraiment c'est vraiment important dans le soin psychique donc mon vœu c'est de former des professionnels extrêmement extrêmement bien formés et là-dessus que nos standards de qualité ne baissent pas que nous ayons le confort de les maintenir pour l'instant c'est le cas mais j'espère que nous pourrons le faire voilà c'est mon vœu ça c'est un travail d'équipe voilà j'ai arrivé au bout de mes questions il faudra que je n'en ai pas oublié est-ce qu'il y en a une que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posé est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter si tu veux prendre le temps de réfléchir à tout ce que tu as pu dire comme instant ensemble comment tu aimerais conclure j'ai envie de te remercier parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à te partager finalement ce que je ressens ce que je pense et ça m'émeut d'ailleurs donc merci pour ce bon moment que tu m'as offert voilà ok je suis avec ça merci pour ton temps merci d'avoir osé le faire d'avoir pris le risque de le faire de m'avoir fait confiance c'est très important ton témoignage je suis d'accord avec toi que le tout est plus que la somme des parties et que ton témoignage fait partie de ce tout vivant et riche et mouvant et donc voilà je te remercie beaucoup de l'avoir manifesté aujourd'hui à bientôt Mercedes bientôt merci Béatrice au revoir au revoir de l'avoir